Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous, et avec vos esprits. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Baptier. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur les paroles de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et, pareillement, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui aide aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia, 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 Alléluia! Alléluia 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 Chers frères et sœurs, Alléluia 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 Et par-delà le don, il y a le pardon. Et ça va bien dire que quand on parle de sport, il n'y a qu'un sport dans lequel on parle du décolle. Le rugby. Parce que vous savez qu'au rugby, il vaut mieux donner que recevoir. Et c'est très important pour moi, je vais faire le lien entre ce qui est en train de se passer avec la cour du monde du rugby et ce que nous vivons dans nos familles, nos familles créatives. Le rugby, c'est une école de l'avenir. Parce que dans le rugby, on fait taire ces individualités pour les mettre au service de l'équipe. Et ce qui est important, c'est de jouer en équipe. Dans les adversités et aussi dans la joie. Et quand on a gagné, les vaincus, on leur fait une haie d'honneur. Et quand les vaincus, eux aussi, ils font la haie d'honneur aux vainqueurs. Tout le monde se retrouve pour fêter ça ensemble. Il y a quelque chose de très humain, dans la profondeur d'humanité, voulu par Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions comme des frères et sœurs en famille. Que nos différences ne soient pas là pour autrement que de nous enrichir, mais pas pour nous exister. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que j'ai eu la joie, revenant de Corse, de partager les entraînements des plus potes du Sud. Ils sont tous croyants. Très croyants. Comme d'ailleurs, ils se faire Sud. Or, ils sont tous croyants. Mais, vous savez, le seul sanctuaire au monde qui est dédié à Notre-Dame, c'est dans les langues, Notre-Dame du rugby. Et il y a cette prière que vous avez sur la feuille paroissiale, que nous dirons tout à l'heure. Nous la dirons aussi. Pour nous confier aussi, dans cette école. Quand je vois les petits à l'école, quand j'étais à Carpentras, l'école du rugby à Carpentras, ceux qui iraient voir au tort, le 1er octobre. Comment est-ce qu'on commence avec les tout-petits ? Comme vous, vous êtes assis, vous écoutez. Et la première chose qu'on leur dit ici, on écoute les ordres qui sont donnés. Deuxièmement, on est là pour s'entraider. Troisièmement, l'arbitre, il a toujours raison. Il y a une autorité. Puis, quatrièmement, on sait se relever les uns les autres. On s'entraîne. Et puis, comme je vous ai dit, dans l'adversité, celui qui a perdu, celui qui est vainqueur, eh bien, on s'embrasse. Il y a quelque chose de très vivant, de très humain, mais de très voulu par Dieu, je vous le dis. Alors, je veux savoir une chose, pour que vous soyez encore plus confirmés de dedans. Un très beau ballon de rugby, des strip-boxes signé par eux. Et j'aurais dit que je prierais pour eux, mais d'abord pour la France. L'oncle, l'oncle Dupont et prêtre, ils ont tous été, je dirais, éduqués au rugby à l'ombre des églises. Dans le Gers, dans le Tarn, etc. Ils vont même chercher de l'eau de l'eau, vous savez, pour en mettre sur le gazon. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'aussi, d'une manière particulière, je pense aux Fidjiens, aux Samoains, à toutes ces équipes de l'hémisphère sud, ils prient ensemble, ils vivent ensemble. C'est vraiment une famille. On partage ensemble. Il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de gens qui veulent jouer au star, ils se mettent. Et puis, ici, l'équipe de France, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas famille chrétienne, qui a été réalisé dans famille chrétienne, est-ce que les valeurs du rugby sont des valeurs, je dirais, chrétiennes ? Est-ce qu'il y a une âme dans le rugby ? Oui. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un qui me touche de près, avec le RCT Toulon. Fabien Galtier, entraîneur du rugby et croyant. Si, il le dit d'ailleurs, je voudrais pratiquer davantage, mais mes fonctions ne permettent pas. Je vais vous demander à ce que les séminaristes de la Castille à Toulon veuillent bien pour les joueurs de l'équipe de France. Un parédage. Je trouve ça formidable. Là où deux ou trois sont réunis en bandant, vous voyez, on s'entraîne. On s'entraîne les uns les autres. Et puis, un joueur que j'aime bien aussi, c'est joueur, mais Gaël Figu. L'écrit à l'île dans lequel il dit que sa foi, il est franco-sénégalais. Sa foi chrétienne l'a toujours habité et qu'il prie, il prie au quotidien. Et que ça lui a permis d'unifier sa vie pour être en paix sur le terrain comme à l'extérieur du terrain. Dans l'adversité comme dans les victoires, il suffit aussi de rester humbles. Vous savez que c'est cela au fond, c'est nier, c'est des enfants, de rester humbles et petits. C'est pour ça que Roger Goudin disait « Allez les petits », vous vous rappelez. C'est pas pour rien. Tout cela, nous l'avons vu vendredi soir, dans cette très belle fête organisée en France, avec un très beau stade, une très belle avant-match. Ce sont ces valeurs-là que nous portons au monde. C'est ça la france. C'est cette valeur de l'élui. C'est pour ça que j'ai mis cette prière. Elle est sur la feuille paroissiale. Et je vais vous demander de la prendre, si vous ne l'avez pas. Allez chercher la feuille paroissiale, c'est la feuille jaune. Et on va dire ensemble, pour terminer cette prière à Notre-Dame de l'Élui, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous.